Pour cette recette, il vous faudra 65 g de sucre. Ajoutez le zeste d'un citron entier. Puis, frottez le zeste de citron avec le sucre entre vos doigts. Ça va permettre au sucre d'absorber les huiles essentielles du zeste. Et donc, vous aurez un goût de citron bien plus prononcé. Ajoutez 2 gros oeufs. Et ajoutez le jus de ce citron que vous avez zesté. Alors, je vous recommande fortement d'utiliser un jus de citron fraîchement pressé. Ça fait toute la différence dans le goût. Puis, fouettez jusqu'à ce que le tout se soit bien mélangé. Verser dans une petite casserole et cuire à feu très doux. Placez le mélange sur feu doux, c'est très important. Et remuez continuellement. Ça, c'est le secret. Gardez un oeil attentif sur votre crème de citron. Car sinon, il pourrait passer de délicieusement crémeux au désastre en un rien de temps. Il faut être patient. Et surtout, utilisez un fouet manuel plutôt qu'une cuillère en bois ou quelque chose comme ça. Vous obtenez une magnifique crème au citron. Le lemon curd. La crème a bien épaissi. Et c'est le moment de la laisser reposer pendant 5 minutes pour la laisser tiédir. Puis, ajoutez 75 g de beurre coupeur morceau. Un beurre à température ambiante. Et fouettez avec un mixeur fondant. C'est la partie la plus amusante. Fouettez votre crème au citron. Permet d'incorporer de l'air pour avoir une texture ultra légère, super bouillée, super aélée. Mais attention à ne pas trop fouetter. Car on veut que ça reste crémeux. Puis déposer dans un pot en verre. Et mettre au frigo pendant au minimum une heure. On aurait pu filtrer le mélange avant l'ajout du beurre. Mais ça aurait été complètement dommage de le faire. Puisque la texture est vraiment parfaite ainsi. Ce lemon curd fouetté est parfait pour plein de pâtisseries, plein de desserts. Alors d'abord, sachez quand même que vous pouvez le déguster à la petite cuillère. On ne vous jugera pas. Mais il est aussi parfait pour garnir des gâteaux, remplir des tartes sucrées. Ou simplement les mettre dans un bon yaourt nature. Regardez cette texture. Ces petites microbules que l'on peut voir à l'œil nu. Impossible de ne pas se laisser tenter par cette petite saveur sucrée. Que l'on peut dévorer lors d'une petite gâterie à l'heure du thé. On peut aussi garnir des crêpes, des gaufres, des scones nature fait maison. Du pain perdu. Ou simplement dans une glace fait maison. En ce qui concerne la personnalisation de cette recette. Vous pouvez remplacer le citron par n'importe quel agrume de votre choix. Vous pouvez également infuser votre crème au citron avec des herbes fraîches. Comme par exemple de la menthe ou du thym. Ou même de la lavande séchée. Pour ajouter une touche rafraîchissante. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez les herbes pendant la cuisson. Et retirez-les avant de mixer avec votre mixeur plongeant. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation. Merci.